Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, dans l'apprentissage de Blender, nous allons voir le numéro 25 qui portera sur l'outil Merge. Je vous montre un damier, où celui-ci, je l'ai mis en mode édition, et je vais sélectionner en fin de compte un vertice. Quand vous appuyez sur les touches Alt-M, celui-ci permet d'accéder à d'autres fonctions, on va dire à un sous-menu. Mais sans plus attendre, regardons cela sur Blender. Comme je vous disais, on va faire en sorte d'utiliser l'outil Merge. Celui-ci, vous le retrouvez quand vous êtes en mode édition. Par exemple, on va le retrouver ici, dans Remove Merge, ou alors vous avez tout simplement la commande Alt-M qui permet de merger au centre curseur et collapse. Nous allons voir cela ensemble. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en mode objet, appuyer sur Slash afin d'avoir que le damier. Ce qui va m'intéresser, c'est de travailler sur ce damier. Ne vous inquiétez pas, pour l'instant, je vous explique quelques outils et au fur et à mesure, on reviendra sur le jeu d'échecs. Mais il est toujours intéressant de vous montrer différents outils afin que ceux qui sont intéressés, de pouvoir faire des choses différentes. Comme par exemple, pour la prochaine leçon, nous verrons l'outil Knife qui nous permettra de faire des découpes dans vos modèles. Donc si on attaque, on va se mettre en mode vertex. On va prendre le premier, par exemple, et le deuxième. L'intérêt, c'est de pouvoir rapprocher les vertices ensemble, c'est-à-dire les fusionner, d'où le terme Merge. Donc ici, vous voyez, j'ai pris le premier et mon deuxième. C'est donc, je prends mon premier et mon deuxième, c'est celui-ci. Et là, en fin de compte, si je fais Alt-M, sachant que vous avez au niveau, là je vous montre la flèche, au niveau de Merge, vous pouvez faire ça pareil, mais vous avez un peu plus d'informations intéressantes. Vous avez en premier, en dernier, au centre, au niveau du curseur, et Collapse. Collapse, qui veut dire s'effondrer. Donc si on prend le premier, vous voyez, automatiquement, j'ai cliqué sur le premier lien, vous voyez, je recommence, je clique sur le premier, et ça, c'est le deuxième. Si je fais Alt-M, et que je fais en premier, automatiquement, mon trait, les deux traits, si vous voulez, se sont fusionnés par rapport à mon premier clic. Très bien. On va faire un deuxième, par exemple, on va faire celui-là, et celui-là. Là aussi, on fait Alt-M. Cette fois-ci, je fais en dernier. Et là, vous voyez, cette fois-ci, le dernier clic, en fin de compte, et c'est pour ça que j'ai inversé mes sélections, le dernier clic, c'est celui qui est intéressant. C'est-à-dire que le point, on va dire A, là, je vous mets des numéros, par exemple, on va dire, regardez, je fais Ctrl-Z, pour que vous puissiez bien comprendre. Je prends mon premier point, je marque A, vous puissiez bien voir, et je prends mon deuxième point, je marque B. Quand je fais Alt-M, ça sous-entend que ma fusion se fera à partir du dernier, c'est-à-dire Atlas. Et regardez, si j'appuie, on a bien A et B qui ont été fusionnés. Imaginons ces points C. Faisons la suite. Je vais prendre, par exemple, celui-ci, et celui-ci. Je fais Alt-M. Cette fois-ci, je veux que ce soit au centre. Vous l'aurez compris, automatiquement, vous voyez, mes deux points vont se fusionner au centre. C'est très intéressant quand on apprendra à faire de la topologie ou de la re-topologie au niveau d'un personnage ou au niveau d'un objet où on veut vraiment que celui-ci soit avec une belle base filaire. On n'est pas là, loin de là, mais c'est toujours intéressant. Quoi que je vous montrerai quand on attaquera les modifieurs, qu'on peut, par exemple, faire une diminution au niveau de nos polygones afin que ceci soit moins dense et que ça prenne moins de place. Il faut bien comprendre que plus votre scène sera complexe et lourde, plus celle-ci aura du mal au niveau du rendu ou si vous faites une animation, tout simplement. Et le dernier point intéressant, donc là, je vais prendre, par exemple, celui-ci et celui-ci et je vais mettre mon curseur ici. Vous l'aurez compris, ça va faire en sorte de prendre mes deux points et de les rapprocher au niveau de mon curseur. Regardez, je fais Alt-M, cette fois-ci, je fais Add Cursor et vous voyez, automatiquement, tous mes points sont venus au niveau du curseur. Et comme je vous disais, le collapse, si on prend celui-ci, celui-ci et on va prendre, par exemple, celui-ci, si je fais Alt-M, celui-ci va s'effondrer. et automatiquement, il va prendre la proportion des différents points, enfin, il va prendre les points, il va dire, OK, c'est à peu près là que je voulais que je sois, donc ça va effondrer. Mais on va faire ça différemment, vous allez voir, ce sera plus simple si, par exemple, je me mets comme ça, je vous crée ici un cube. J'ai l'impression que mes normales étaient inversées, mais ça, on verra ça un peu plus tard. Imaginons, je fais deux Edge Loops. Voilà. Je me mets en mode Vertex, j'y suis déjà. donc je prends celui-ci, par exemple, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Et là, je fais Alt-M et je dis Collapse. Et vous voyez, automatiquement, celui-ci a essayé de faire comme un effondrement, vous voyez, c'est comme un... Cela fait comme une implosion, vous savez, quand ça secoue, au lieu que celle-ci explose, elle implose et tout revient à son centre, tout simplement. Voilà, donc comme je vous disais, la prochaine fois, nous verrons l'outil Knife qui est celui-ci. Voilà, donc je n'en dirai pas plus sur cette vidéo, c'est donc la chaîne Savant pour tous, réalisée par Jean-Michel. Comme évoqué à plusieurs reprises, on verra la prochaine fois l'outil Knife qui nous permettra de faire des découpes. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !